– Mais faisons le point sur ce qu'il faut retenir de ces 4 jours de visite ministérielle avec vous, Laurent Marot, bonsoir. – Bonsoir, Kessy. – Alors tout d'abord, les annonces, ou plutôt les confirmations de la garde des Sceaux. – Oui, tout à fait, la garde des Sceaux en fait a lancé deux projets très attendus qui étaient deux promesses de l'accord de Guyane. D'ici la fin de l'année, a annoncé Nicole Belloubet, le ministère aura acheté les terrains pour construire à Saint-Laurent le TGI et la prison dans le secteur de la Cric-Margot et à Cayenne, la cité judiciaire dans le quartier Rebar. À Saint-Laurent, cela représente un investissement de 110 millions d'euros pour le centre pénitentiaire et 50 millions d'euros pour le TGI. Au total, un programme de 160 millions d'euros à Saint-Laurent avec la création de 300 emplois dont 200 pour la prison. Début du chantier prévu en 2020 après les études et pour une livraison au mieux fin 2023. Reste à savoir comment attirer les magistrats et les fonctionnaires à Saint-Laurent. La ministre annonce des logements pour le personnel mais pas de chiffres sur le nombre de logements et on ne sait pas encore qui va les payer. Cela se fera en interministériel, nous a-t-on dit. À Cayenne, la cité judiciaire représente un investissement de 90 millions d'euros. La cour d'appel sera relocalisée au palais de justice rénovée. La cité judiciaire doit être livrée au mieux en 2024 mais le planning pourrait évoluer d'une année ou deux selon nos informations. La garde des Sceaux promet aussi un plan anti-mules attendu le 1er décembre. Il sera préparé par le procureur et le préfet pour être opérationnel au 1er janvier. En attendant, l'échographe livré il y a un an à l'aéroport pour justement détecter les mules est toujours sous son plastique tout neuf. Il ne fonctionne pas car il attend un local justement pour fonctionner. Alors on attend aussi toujours, Casey, la convention d'extradition des détenus en Guyane, des détenus brésiliens, convention d'extradition pour les extrader vers le Brésil. La ministre espère une avancée d'ici la fin de l'année. Et de son côté, Annick Girardin a fait le point sur le suivi du plan d'urgence. Elle est plutôt satisfaite. Oui tout à fait. La ministre des Outre-mer affiche les avancées du plan d'urgence de l'accord de Guyane. 83% des mesures réalisées, 17% engagées. Alors un symbole, la lutte contre la pêche clandestine avec des moyens renforcés ou renouvelés. Deux bateaux pour les affaires maritimes, c'est nouveau. Des nouveaux patrouilleurs également pour renouveler la flotte et puis un bateau remont de filet. Mais on attend toujours les radars pour surveiller les frontières maritimes promis en 2014 par l'État. Alors quand on lui parle des radars promis, la ministre des Outre-mer répond expérimentation d'un drone. On a aujourd'hui vu un drone en action. Un drone sur la pêche illégale. On peut penser effectivement à la question des radars. Nous l'avons évoqué plusieurs fois au sein du gouvernement. Chaque chose en s'entend. Je crois que là, on a deux priorités. Et j'aurais tendance à dire tout ce qui est illégal sur les radars. C'est pas un combat qui est perdu encore aujourd'hui. Et je continue à insister pour qu'effectivement, deux territoires d'Outre-mer puissent en bénéficier. Statu quo également sur la question du foncier. Les 250 000 hectares promis pour les communes et la CTG et les 400 000 hectares pour les peuples autochtones. On attend la création d'un établissement public foncier pour faire ces sessions. Statu quo aussi sur les 2 milliards de mesures supplémentaires de l'accord de Guyane. Pour rappel, quelques exemples de mesures supplémentaires. Le doublement de la ligne électrique vers Saint-Laurent. Le raccordement électrique de l'Est. Ou encore le plan eau potable pour tous. Pas d'avancée non plus sur la route de l'intérieur. Écoutez la ministre des Outre-mer sur ce point précis donc de la route de l'intérieur à Patou-Marie-Passoula. La route à Patou-Marie-Passoula, vous y pensez ? On pense à l'ensemble des engagements qui concernent les routes. Puisqu'il y a effectivement là-dessus des engagements sur le Pug. Et nous travaillons avec la collectivité pour apporter des réponses. Mais quelquefois, vous savez, des projets qui ont été lancés dans une nuit qui a été difficile de négociation. quand on regarde de près un certain nombre de difficultés ou nécessité d'adaptation d'un certain nombre de mesures qui font durer un peu plus longtemps la concrétisation que l'on souhaiterait. Ce projet-là, du début de la décentralisation. Ça fait 40 ans. Madame Belloumès, quand vous dites que sur les cartes de grange, il faut laisser du temps. Voilà, vous l'avez compris. Comme on dit sur le fleuve Maroni, on n'a pas fini de dire, oui, Wani-Apaachi, nous voulons la route. C'est de l'Aloukou. Cette question, comme d'autres, doivent être traitées dans les réponses apportées par l'État aux États généraux, dont on attend la synthèse par la CTG, mais aussi dans les projets sélectionnés suite aux assises des Outre-mer. Merci beaucoup, Laurent Marot, pour toutes ces informations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –